C'était votre serviteur, une actrice chanteuse d'âge mûre et une star, c'était Joséphine et un phare de la littérature noire, James Paul. J'avais 22 ans, j'ai décoré ce mot à l'ombre pour le Times Magazine et je me sentais comme un mortel invité à tenir sur mon mot Colin personnel. Le papier pour lequel le magazine m'avait envoyé en France devait traiter de l'expatrié noire. Un de mes sujets principaux était James Paul Wain, l'autre, Joséphine Baker, qui maîtresse de son propre cœur, elle avait eu une condition importante. Je devais lui arranger une réunion avec Paul Wain, qu'elle n'avait pas revue depuis l'enfance, pour monter carré en place quelques années. Madame Baker, pourquoi avez-vous quitté les États-Unis ? Je suis partie en 1924. Mais les rocines remontent à bien plus loin. Une des premières choses dont je me rappelle sont les émeutes de Saint-Lys en 1906. J'étais accrochée au jus de ma mère et j'étais si petite. Le ciel entier était rouge, des maisons des gens qui pouvaient. Sur le pont, il y avait des gens qui pouvaient la langue coupée. Il y avait une femme, elle était enceinte. Et ses entrailles avaient été tranchées. C'est le début de nos sentiments. Un jour, j'ai réalisé que je vivais dans un pays dans lequel j'avais peur d'être noire. C'était un pays uniquement pour les blancs, pas pour les noirs. Alors, je suis partie. Je suis franquée aux États-Unis. Je ne peux pas vivre dans un pays. Je ne peux pas me sentir libre. Vous comprenez ? J'ai besoin d'être libre. N'ai-je pas raison, Jimmy ? N'ai-je pas raison ? J'ai écrit libre. Vous m'entendez ? Je ne comptais aucune chaîne en venant au monde. Beaucoup d'entre nous sont partis. Non pas que nous voulions partir, mais parce que nous ne pouvions plus le supporter. Dieu, 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 Dieu. Pourquoi ? Vous ne pouvez pas le faire où vous laissez-nous? Je ne peux pas le faire. Je ne fais pas le faire depuis les années 30. Ils allaient tous à la plage pour brunir, comme Josephine Baker. Ils organisaient des concours acquis avec la peau la plus foncée, comme Josephine Baker. Les Français se rendaient malades à tenter de devenir moi, café au lait, comme Josephine Baker. Vous n'étiez rien si vous n'étiez pas café au lait. Les gens ne me dévisagent pas. Mais dès que j'entendais un accent américain dans les mots de Paris, je prenais peur. Je ressentais des troubles dans l'histoire. Je craignais qu'ils cherchent à m'améliorer. Une fois, j'ai déné dans un certain restaurant avec des amis, une américaine, a regardé vers notre table et a appelé le serveur. Dites-lui de sortir annoncer la dame. Dans mon pays, elle a parti à la cuisine et une varie nulle part arrière. Alors, la direction française a demandé à l'américaine de partir. Pour dire la vérité, j'avais peur de ne pas être acceptée. Monsieur Baudouin, comment avez-vous quitté les États-Unis et pour 15 ans ? Alors, c'était en 1948, au mois de novembre. Le jour de l'administrice, en fait. Et je suis parti parce que je suis écrivain. J'avais découvert l'écriture et j'avais une famille à sauver. Et je n'avais qu'une art pour la sauver, mon écriture. Je n'allais pas écrire aux États-Unis. Mais pourquoi être parti pour la France ? Il me fallait quelque part où je pourrais apprendre qu'il était possible de me développer en tant qu'écrivain. Et les Français, voyez-vous, ne me voyaient pas. D'un autre côté, ils m'observaient. Certaines personnes ont pris soin de moi. Autrement, je serais mort. Mais les Français m'ont fichu une paire royale. Était-ce important pour vous qu'on vous laisse seul ? La seule chose, c'était un autre moment, devait être moi. Un monde. Et il fallait que j'y veille. Et parce que les Français en ont laissé seul, j'étais libéré des béquilles. Les béquilles de la race. C'est une chose assez terrifiante. Avez-vous trouvé des différences fondamentales entre les Américains et les Européens ? Puisque vous disiez qu'au moins, on vous laisse tranquille. À l'époque, oui, il y avait une certaine différence. Mais à présent, celle-ci est superficielle. La première fois que je suis venu à Paris, la ville était pauvre. Tout le monde était fauché. A présent, l'Europe estime qu'elle possède de nouveau quelque chose. Qu'elle a récupéré des choses matérielles qu'elle avait perdues. Et les Européens sont en train de devenir des Américains. L'ironie, bien sûr, est que le gros a lancé le mouvement, en quelque sorte, bien avant que l'Amérique ne se forme. Et le prix de devenir Américain, c'est de foutre la branlée à tout le monde. À tous les autres. Madame Becker, vous disiez que vous étiez sentie libérée en France. La liberté que vous avez trouvée en France vous a-t-elle rendue asser vis-à-vis des États-Unis ? J'ai deux amours. Mon pays, Paris. J'aime mon pays. J'aime le pays dans lequel je suis l'air. Ces gens sont mon peuple. Je m'affiche de ma couleur. Nous sommes tous un Amérique. Nous devons avoir l'application de nous soulever à nouveau. Une fois, j'ai essayé de combattre les lois discriminatoires en Amérique. Mais le pays était fort à l'époque. À présent, il est fait. Je désire uniquement étendre mes doigts pour l'extirper les sables mouvants. Car c'est là qu'est l'Amérique. Je ne sais pas dans tous les espoirs du monde. L'orage viendra. Nous ne pouvons le stopper. Mais tout va bien. L'Amérique sera toujours l'Amérique. Mais elle sera l'Amérique qu'elle était destinée à être. Voyez-vous ? Nous nous trouvons dans un petit train, sur le lois. Nous tombons du train. Nous remettons le sud. C'est parti. Où croyez-vous que se dirigent les Etats-Unis ? Avec une méfiance si apparente dans le gouvernement. Avec l'affaire de Watergate, attirant l'intention du monde entier. L'Amérique était un terrorisme. Je veux juste lui offrir mon esprit. Ils ont perdu le chemin. Cela me fait souffrir. J'étais, voyez-vous, si... Malheureusement, aux Etats-Unis, j'ai vu mes frères, mes sœurs s'y terrifier. Le problème est profond. Il y a une profonde racine. C'est élémentaire. Le sol a besoin d'être purifié. Il y a des purifications au-delà des racines qui doivent être très élagées. Cela me rend malheureuse de penser que... Ce n'est pas le même si je ne faisais pas malheureuse. Oui, de penser que inutilement des gens vont souffrir. Ils ont besoin de quelqu'un qui leur offre plus que de l'argent. Quelqu'un qui leur offre sa main par ton argent. Monsieur Baldwin, pensez-vous que le Watergate soit un nouveau départ ? Un départ significatif dans l'histoire américaine ? Ou pensez-vous qu'il s'agisse d'une extension d'une politique commencée longtemps avant Nixon et même avant ce siècle ? Comment on veut dire ? Pour le dire simplement, le Watergate, en fait, c'est une bande de voyous incompétents qui se sont fait attraper dans la Maison Blanche au nord de la loi de l'ordre. Pensez-vous que les audiences publiques, les inculpations et les condamnations possibles pourront purger l'Amérique ? Pourront lui permettre de changer les choses que vous n'appréciez pas dans le pays ? L'Amérique est mon pays. Je n'ai pas simplement de la tendresse pour lui, je l'aime. Et je pense que la sensation que l'Amérique changerait si elle le pouvait, si le changement ne faisait pas mal. Mais un peuple change rarement. Prenez le peuple allemand, par exemple. L'expérience allemande, pendant la guerre, fut catastrophique. Ce fut une horreur au-delà de l'imaginable. Mais ils n'ont pas changé. Le peuple allemand, la nation allemande, est fondamentalement la même aujourd'hui qu'avant la guerre. Dans un sens différent. Il est facile d'être un rebelle à 18 ans, mais il est plus difficile de l'être quand on a 25 ans. Une nation peut changer lorsqu'elle réalise vraiment qu'elle le doit. Mais les gens ne renoncent pas aux choses. On doit alors retirer cette chose. Quand on aime, on ne renonce pas à un amant, on le perd. Pour vous, quel sens revêt le Vietnam pour l'Amérique ? Je ne veux pas critiquer l'Amérique, elle est faible. J'ai vu cela il y a des années, et tout s'est réalisé. Mais il n'est pas trop tard. L'Amérique peut être sauvée, mais les Américains sont siffus, bien que cela soit de la fausse dignité. Il n'y a pas à avoir honte de reconnaître ses erreurs et le Vietnam était une erreur. Et tout cela, tout cet argent sans aucun problème, cela a tourné le monde entier contre l'Amérique. Mais en fait, le massage de Maëlle s'est d'abord produit avec les intiens. Nous avons coulé nos propres ennemis, mais personne, quelle que soit sa puissance, n'a besoin d'ennemis. Avez-vous jamais regretté d'avoir quitté les États-Unis ? Ou vous êtes-vous jamais senti coupable, en particulier durant les points civiques, pour nous avoir invités présents pour y participer ? Certains, dans mon propre pays, me qualifient d'Occlector. Ils disent que je suis plus française qu'une française. Au début, je me suis demandé si c'était de la racheter, car j'ai beaucoup et souvent réfléchi à cette question, sur le fait qu'elle a fui le problème. Et je me suis demandé si j'aurais dû rester pour me battre, puis je n'aurais rien pu faire. J'aurais été mise en échec de la façon dont je suis libre en France. Je me serais faite tuer. Mais vraiment, j'appartiens au monde des hommes. Vous savez, la mérite représente cela. Des gens venant de partout, enfin de près, une nation. Mais la mérite a oublié cela. J'aime tous les gens en même temps. Notre pays est le peuple de tous les pays. Comment autrement aurait-il pu y avoir une Amérique ? Ils ont créé une magnification. Chacun y dépose un peu de sa propre beauté. C'est une chose, savez-vous, très triste, de quitter son pays. Combien de fois me suis-je sentie comme le juif errant, avec mes douze enfants dans les bras ? J'ai été malgré tout capable de le supporter. C'est peut-être une erreur d'aimer mon pays, alors que les frères se font humillés quand ils se tuent les uns les autres. Mais je l'aime. Nous sommes un peuple riche. Un peuple cultivé. Je souhaite que les gens qui se trouvent sains, ils ne peuvent pas continuer ainsi. Il va y avoir un orage terrible. Cela va être un désastre. Ils se torturent à travers la haine. Les gens ont fui l'esclavage en Europe pour trouver la liberté en Amérique. Et aujourd'hui ? Pourquoi ne retourner ou pas vivre en Amérique ? Est-ce que les choses ne vont pas mieux pour les Noirs ? Je ne pense pas pouvoir aider l'Amérique. Je veux être utile quand je peux aider. L'Amérique est désespérée. À New York, l'année dernière, j'ai lutté pour la première fois de ne pas être jeune. Les jeunes Américains ont besoin de compréhension et d'amour. Les enfants ne veulent pas entendre des mots. Ils veulent voir des exemples. Pas de blabla. Un amour profond sans malice et sans haine. Quand vous êtes finalement retournés aux Etats-Unis et pourquoi ? C'était en 1963. Je n'arrête pas de lire au sujet de la marche sur un jet. À propos de la préparation de la marche, pour tout ça, vous savez, c'était difficile car je désirais tellement de monde, mais je creusais qu'on ne me laisse pas entrer. Voyez-vous, pendant des années, on ne m'a pas permis d'entrer aux États-Unis. On disait que j'étais communiste. Vous savez, il détachait un soldat noir afin de m'humilier. Il détachait un soldat noir afin de me conduire d'un avion à une petite salle privée. C'était tellement démy, tellement douloureux, mais j'ai survécu. Puis en 1963, nous avons écrit au président Kennedy pour me demander la permission de nous rendre à la marche sur Washington. Celui-ci m'a délivré un visa permanent. Je portais l'uniforme avec lequel je faisais la guerre. Dieu bénisse John Kennedy de m'avoir aidé à entrer en Amérique. Il m'avait humiliée depuis si longtemps. Mais pourtant, je les aime. Comme si rien ne s'était produit, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. À creuser leurs propres tombes avec leur haine. Puis le Vietnam est arrivé. Alors en fait, on vous a interdit de retrouver aux Etats-Unis entre 1924 et 1963 ? Oui, on disait que j'étais une communiste parce que j'osais l'amour. Rejetée parce que je préférais la liberté à la richesse, le sentiment. Alors, personne ne peut m'ajouter. J'ai perdu l'Amérique. Je ne l'avais rien dans mes poches. Mais j'avais mon âme. J'étais si riche. Pour tout ça, il y a encore une fille de communiste. Voyez-vous, l'Amérique a poussé quelques-unes de ces personnes les plus sensibles à s'en aller. René Gilles a parlé de lui. Il lui a fallu partir aux Etats-Unis pour dire ce qu'il ressentait. Et quelles furent vos impressions de la vie en Mexique ? Moi, je n'étais plus un nègre captif. C'est vrai, j'étais l'attraction exotique de la bête qui ne se trouvait plus en cage. Les gens prêtaient attention. Bien sûr, ils devaient réaliser que, vous deviez réaliser, que je ne me rappelle que bien des inéputables sensations. La vie à l'extérieur vous a-t-elle offert un point de vue particulier sur la société américaine ? Je vais réaliser que la vérité sur l'histoire américaine n'avait pas et n'avait jamais été dans la Maison Blanche. La vérité de ce qui est arrivé aux Etats-Unis et dans le peuple noir, dans ce qu'il a traversé l'esclavage. Qu'est-ce qui, d'après vous, caractérise l'Européen pour le faire mieux accepter à une époque pour le fait de vivre en Amérique où on est mal à l'aise ? L'Amérique, si vous voulez, n'est dans les parages que depuis un peu moins de 400 ans. Ça ne fait pas beaucoup de temps. Apparemment, ça prend beaucoup plus pour réaliser qu'un être humain est un être humain. Les Européens sont plus basiques. Ils voient la couleur de la peau, comme la couleur de la nature, comme les fleurs, les arbres. Avez-vous découvert une différence entre la manière dont les Français hommes et femmes, en anglois, en anglois ? Ça, c'est une question très importante. J'ai réfléchi souvent. Disons qu'avant la guerre d'Algérie, et ça c'est une chose cruciale, l'homme noir n'existait pas dans l'imagination du Français. Les Algériens non plus, d'ailleurs. C'est après bien, bien fou. Après cette guerre civile, comme les Français persistent à l'appeler. Eh bien, ils ont commencé à voir une différence discernable entre la manière dont les femmes et la police se traitaient avant et après la guerre. Il y avait beaucoup de différence. Mais les Noirs Américains étaient-ils traités comme l'étaient les Algériens ? Durant leur quête pour la fréquence ? Naturellement, moi, j'étais protégé. Quand on est Noir Américain, on a un passeport américain. Mais, tout de même, vous deveniez une menace personnelle en tant que Noir Américain. Vous représentiez une menace parce que vous étiez si visible. Les Français sont devenus conscients de votre visibilité à cause des Algériens. C'est drôle. Vous comprenez, les Français ne comprenaient pas et ne comprennent toujours pas ce qu'est un homme noir. Ils aimaient dresser les Noirs contre les Algériens afin de diviser pour mieux régner. Mais les Érables et les Noirs Américains étaient tous les deux des esclaves. Un groupe était des esclaves de l'Europe et l'autre de l'Amérique. Mais sans doute. Croyez-vous que le changement social peut survenir ? Que les grands hommes peuvent effectuer un changement ? Le changement survient toujours. Mais pas au rapport de la manière qu'on voudrait qu'elle survienne. John Jackson, par exemple, ou Malcolm X. Aujourd'hui, les gens à travers le monde ont été changés par eux. Parce qu'ils ont révélé un secret. Le secret. Quel secret ? Je le dirai ainsi. Je me rappelle en 1968, j'étais avec Lord Caradon, délégué britannique d'Alain aux Nations Unies. Je me suis adressé au Conseil Mondial des Églises, en Suisse, sur le thème racisme blanc et communauté mondiale. Et lorsqu'on a demandé à Lord Caradon les raisons pour lesquelles l'Occident ne pouvait pas rendre ses relations avec l'Afrique du Sud, il a sorti des graphiques, des schémas, des statistiques, qui montraient précisément que l'Occident serait en contre-route si elle le faisait. Et donc, la prospérité de l'Occident se tient sur le dos des mineurs de l'Afrique du Sud. Et lorsque celui-ci se lèvera, ce sera la fin de l'Occident et la fin de cet état de fait. Comment évaluez-vous les résultats de la guerre du Vietnam sur le peuple de l'Antoine ? Actuellement, comme dit Josephine, les Américains sont terrifiés. Pour la première fois, ils réalisent qu'ils sont capables de génocide. L'histoire est construite sur le génocide. Mais ils ne peuvent pas affronter ce fait. Peu importe ce qu'ils disent et ce qu'ils font ou ce qu'ils croient penser, ils sont terrifiés. De votre point de vue, où pensez-vous que se dirigent non seulement l'Amérique, mais la civilisation ? Les vieux survivants comme nous, de ma génération, de la nôtre, ils auront balayé. Mais la civilisation occidentale se dirige vers un apocalypse. Un apocalypse. Un apocalypse. Un apocalypse. Merci, Mélanie Kamp. Merci, Mélanie Kamp. Merci, Mélanie Kamp. Merci, Mélanie Kamp.